salut c'est lise bienvenue sur les diamants d'élise alors aujourd'hui je retrouve enfin ça y est pour un blog blabla d'épée je sais pas trop enfin un truc dans ce goulon va dire on va déjà monter ensemble et puis papoter donc voilà donc nous sommes le jeudi 6 janvier et il est 9h30 alors bah écoutez moi je vous avais quitté sur mon réveillon de noël tout ça mon noël pas bref donc les jours ont continué le week-end est passé et malheureusement le lundi j'ai reçu une mauvaise nouvelle à savoir que le frère de mon papa donc mon oncle était hospitalisé depuis un certain temps elle était vraiment pas bien et en fait il est décédé lundi lundi 27 je crois décembre donc on a été un petit peu secoué dans la famille alors mon oncle était âgé d'un certain âge c'est pas pas l'histoire 85 ans c'est plutôt pas mal mais malgré tout bah mon papa de perdre son grand frère ça a été très très dur pour lui alors faut savoir que mon père avait une grosse un gros écart d'âge avec ses frères a un gros écart d'âge avec ses frères et soeurs parce qu'en fait mon papa est né après guerre et ses frères et soeurs sont nés avant avant la guerre donc il avait 14 15 ans d'écart avec son grand frère mais malgré tout c'était son grand frère il avait des liens très très proche avec lui depuis qu'il était tout petit justement étant donné la différence d'âge il s'était pas mal occupé de lui il avait appris à pêcher à faire du vélo enfin voilà plein de choses qui qui font que bah du coup mon papa a été fort perturbé en fait père par cette mauvaise nouvelle moi aussi j'avoue un parce que bon les personnes qu'on aime on pense toujours que malheureusement qu'ils sont immortels entre guillemets donc c'est vrai quand ça arrive bon ben on est quand même dans la tristesse oui mon père est né après guerre et à savoir même c'est vrai que l'époque était particulière à ce temps là parce que j'ai donc sa soeur qui est juste avant lui il a dix ans d'écart avec elle elle est née en 1900 en 1940 donc en fait quand elle est née mon grand père était déjà parti à la guerre mon grand père a été fait prisonnier pendant plusieurs années enfin il est parti six ans au total quand il est rentré à la maison la petite elle avait six ans donc enfin c'est on s'imagine pas cette époque mais c'est quand même quelque chose qui était ma foi très particulier des choses compliquées quand même à vivre donc voilà un petit peu pour l'histoire de la famille bref toujours est il que du coup donc le lundi est survenu le décès de mon oncle le mardi nous avions prévu d'aller chez mes parents parce qu'on n'avait pas fait noël avec eux ils étaient partis chez mon frère qui habite près d'orléans donc du coup ben on est quand même allé le mardi parce que mon papa en fait aimait autant nous avoir à la maison parce que toute façon ben c'est la vie comme il m'a dit et puis toute façon au moins il est entouré de sa famille de ses proches et et voilà c'était mieux comme ça donc nous y sommes allés il était bien content dans les petits enfants ça lui a permis de garder le sourire et voilà donc nous avons fait ça donc les enfants encore une fois été gâtés alors eux du coup ils ont eu leurs cadeaux en plusieurs étapes ils ont encore été très 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 gâtés moi de même d'ailleurs je vous ai même pas parlé de mes cadeaux de noël je vais vous dire tout ça après et puis puis voilà donc le mardi mercredi jeudi et donc arrive le réveillon donc mon mari faisait le 31 deux jours donc il finissait à 20h15 et la nuit du premier du coup j'avais dit à mes parents écoutez on voit pas bouger parce que mon mari bah c'est vrai quand il enchaîne jour nuit il fatigue un peu donc on a fait notre réveillon de la saint sylvestre tous les quatre à la maison nous avons dansé nous avons chanté fait du karaoké enfin tout ce qu'on veut on a bien rigolé c'était une super soirée et franchement j'avais préparé un bon repas et on s'est on s'est vraiment bien marré les petits étaient super contents déchaîné à la danse enfin c'était trop rigolo et du coup on a passé franchement un super moment donc c'était c'était sympathique alors faussard pour mon nom pour mon oncle ça a été compliqué du coup puisque déjà mauvaise nouvelle entre guillemets mes cousins ont appelé donc mon papa donc les enfants de mon oncle ont appelé mon papa pour dire bah écoute on embêté parce que pour l'instant ils sont en rupture de stock de cercueil c'est un peu morbide à ce que je vous dis mais enfin bon vous voyez le truc bref donc il a fallu attendre et puis après du coup bon les choses se sont faites et enfin contre l'enterrement n'a eu lieu que mardi mardi 4 c'est pourquoi je vous ai pas pris non plus en début de deux semaines parce que le début de la semaine était un petit peu momenté chargé il n'y a pas eu que ça mais bon donc mardi mardi je suis allée du coup dans la veinoire donc c'est pas très loin de chez moi pour l'enterrement de mon oncle j'ai revu mes cousins parce qu'on est tous un petit peu éparpillés dans la France en fait donc j'ai revu tout le monde j'ai passé du temps avec eux j'y suis resté à un moment et puis du coup à la journée de mardi passé très vite en fin de compte voilà enfin très vite pas forcément voilà bon l'enterrement puis après le pot de l'amitié tout ça c'est malheureusement c'est comme ça c'est vrai que c'était quand même un petit peu dur mais bon enfin voilà les choses sont faites donc bah du coup j'ai passé une bonne partie demain de ma journée en famille du coup et puis voilà alors ce qui s'est passé aussi à cette semaine pourquoi je vous prends seulement et ben lundi lundi c'était la rentrée des classes pour constantin mais aussi pour maximilien et oui mon petit loulou a fait sa première rentrée à l'école ben lundi donc c'est pour ça que là vous entendez rien je suis toute seule dans la maison ça me fait drôle ça me fait très très drôle parce que ça fait plus de deux ans que ça n'était pas arrivé de me retrouver seule à la maison donc donc écoutez ben moi je suis contente parce que je vais pouvoir faire aussi plus facilement mes vidéos voilà et puis là il est que 9h30 et j'ai déjà fini tout ce que j'avais à faire dans la maison ouais c'est voilà c'est autre chose alors lundi comment ça s'est passé pour lui ben ça a été on l'a déposé il n'a rien dit sur le coup il a posé son son petit sac à dos il a pris le doudou qu'il avait dans son sac à dos il est rentré dans la classe tout ça et en fin de compte quand nous sommes partis elle a dit vous pouvez regarder vite fait par la fenêtre donc on est reparti on regarde par la fenêtre vite fait et en fin de compte son manteau commençait à trembloter et puis bon après la maîtresse envoie des photos par whatsapp donc ça c'est super mais par contre la première photo que j'ai eue il était en pleurs mon loulou et là ça m'a fait un de ses mal au coeur j'étais pas bien lundi du coup lundi j'ai pas fait de dp j'ai rien fait du tout j'attendais les photos de madame parce que de le voir la première fois bon ça va elle en a renvoyé une vite après où il n'avait plus il pleurait plus mais oh là là j'ai j'avais un déchirement à lundi j'avoue que de laisser mon petit gars bah oui c'est vrai que constantin c'était pas pareil je travaillais donc je le laissais facilement et là mais maximilien en fait depuis qu'il est né je suis tout le temps avec lui donc ça a été dur pour lui mais ça a été dur pour maman aussi et puis puis de voir en larmes et tout ça j'étais pas bien j'avoue j'étais pas bien et donc il me tardait d'aller le récupérer à midi parce qu'effectivement du coup mon organisation de vie a changé parce que constantin mangeait à la cantine là maintenant je vais récupérer maximilien parce que maximilien n'ayant que deux ans et quatre mois je le mets pas toute la journée à l'école il y va le matin donc le midi je vais le récupérer mais du coup comme je récupère maximilien bah je récupère également constantin donc après je l'ai fait manger à la maison je remmène constantin à l'école et je rentre et je mets mimi à la sieste donc du coup c'est vrai que mon organisation de vie a changé donc il a fallu aussi que je m'adapte sur ce début de deux semaines ma foi mon mari avait posé son lundi donc comme ça au moins on a pu aller ensemble et heureusement en fait il avait posé pour maman le lundi parce qu'il se doutait que j'aurais que je serais bah chamboulé d'avoir mon petit loustique qui serait qui rentrait à l'école donc du coup bon il avait posé pour rester avec moi et ma foi ça m'a fait du bien et ma foi mardi il travaillait pas non plus donc ça m'a permis de pouvoir passer la journée bah dans ma famille donc ça c'était bien aussi mais bon du coup c'est à nouveau une nouvelle façon de faire nos préparations du repas dans la matinée comme ça on a plus qu'à mettre à chauffer quand on va chercher les enfants on rentre alors on a 1h40 en total le midi ça va ça laisse le temps mais bon faut quand même pas traîner quoi donc du coup c'est pour ça c'est une nouvelle organisation alors moi qui faisais mes menus du midi un petit peu à l'arrache comme ça en fonction de ce que j'avais là maintenant non je programme je planifie des menus à l'avance j'achète ce qu'il faut pour pas être trop dépourvu et me retrouver quelque chose de compliqué à faire un jour où je dois récupérer les loustiques et où mon mari travaille donc donc ouais une nouvelle organisation qui va se rôder on est encore dans le démarrage puisqu'il y a eu lundi mardi mercredi pas d'école donc encore dans le démarrage de cette nouvelle organisation mais bon je pense que je vais m'y faire bah faut assez rapidement alors maximilien mardi donc il retourna à l'école alors là cette fois il freinait des quatre enfin des deux pattes des deux pieds il voulait pas rentrer dans la classe il s'est mis à pleurer avant de rentrer et en fin de compte j'ai reçu une photo de madame au bout de je sais pas 20 minutes un truc comme ça elle disait il pleure plus du tout il était en train de jouer à la dînette dans la petite cuisine de l'école donc de la classe et après j'ai reçu des photos il faisait des gommettes il avait l'air très content et mon mari m'a dit quand il avait récupéré puisque moi j'étais partie à l'enterrement il lui racontait plein de trucs il était super content et tout s'était bien passé madame avait dit c'est bien c'est que maximilien elle a pleuré un petit peu au début mais après elle a pu pleurer du tout du tout du tout donc elle a dit il n'y a pas de problème pas de problème pareil au niveau de ses pipis ça se passe super bien il va faire bien pipi aux toilettes de l'école voilà la propreté on avait fait encore un bonbon pendant les vacances de noël donc voilà pas de soucis non plus de ce côté là pour mon petit bonhomme donc ben voilà ça y est il grandit le voilà parti pour l'école ça va lui faire cependant même si j'avais du mal ça va lui faire beaucoup de bien parce qu'il était vraiment tout le temps avec moi donc d'être un petit peu sociabilisé ça sera pour son plus grand bien c'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'il aille à l'école là en janvier parce que ben voilà comme il est à la maison il n'était pas en crèche il n'était pas en nounou donc au niveau sociabilisation alors il y a son frère mais ce n'est pas pareil que d'être avec des enfants de son âge donc je trouvais ça vachement important qu'ils puissent rentrer à l'école ici là en janvier donc ben la chose est faite ma foi ma foi c'est bien et c'est cool quoi c'est cool cool alors mes beaux-parents sinon après noël en fin de compte on n'a plus une nouvelle d'eux pendant une semaine mon maman enfin une semaine pas tout à fait parce que mon mari quand même a eu le faire part de décès de mon oncle leur a envoyé quand même pour leur dire mais bon j'ai pas une nouvelle ma belle-mère a fini par m'appeler pour me dire qu'elle était désolée pour mon oncle bon moi j'ai fait semblant de rien j'ai rien dit de particulier mais j'ai bien senti que c'était assez froid bah écoutez tant pis j'ai envie de dire alors j'ai énormément apprécié ça je tenais à vous le dire aussi bah tous vos messages de sympathie par rapport à ça parce que c'est vrai que ça m'avait marqué j'aime pas du tout les histoires moi je suis quelqu'un je suis une fille plutôt très simple très sympathique et j'aime pas les histoires j'aime bien que tout le monde s'entende bien ouais bah moi je suis un petit peu un bisounours à moi il faut pas voilà mais j'aime pas tout ça et du coup c'est vrai que ça m'avait fait mal au coeur du coup j'ai pris partie de rien trop dire mais j'en ferai pas plus je voilà j'ai pas envenimé les choses mais de toute façon pour l'instant pour l'instant je mets un petit peu de l'écart entre nous mon mari m'a dit la même chose on est pas prêt d'aller bah de les faire venir ou d'y aller parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi à un moment donné que bah voilà on donne de notre temps qui est déjà compliqué parce que c'est vrai qu'avec les horaires de monsieur tout ça bon ben nous je vous dis à regarder à nouvel an on est resté à 4 bah franchement c'est beaucoup plus amusé donc du coup qu'ils comprennent un petit peu qu'il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas exagérer quoi et puis Constantin de toute façon n'a plus très envie d'aller en vacances là-bas parce qu'il dit qu'ils ont fait plein de remarques et que ça lui a fait beaucoup de peine et du coup il m'a dit tu sais moi j'ai plus trop envie d'y aller bah j'ai dit de toute façon Constantin alors on n'a pas parlé tout ça devant les enfants un petit peu mais pas plus que ça je veux dire on n'a pas envenimé les choses devant parce que ça reste leurs grands-parents mais Constantin lui-même m'a dit pour l'instant voilà je veux bien y aller avec vous tout ça mais aller en vacances il dit j'ai pas forcément passé un bon moment donc je dis je préfère pas y aller pour l'instant moi j'ai dit il n'y a pas de soucis Constantin il veut pas il veut pas c'est lui le principal intéressé donc c'est tout donc de toute façon en février la question se posera pas parce qu'il y a une semaine il va rester avec moi et la semaine suivante nous partons en vacances donc c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout donc voilà un petit peu pour les news depuis que je ne vous avais pris en blabla des pays alors là je suis sur une toile de chez Adjaman Painting que j'avais reçu en partenariat alors Adjaman Painting j'avais eu un premier partenariat avec eux j'avais reçu trois toiles en diamant rond et j'avais été enchantée de leur diamant rond ils étaient magnifiques super bien taillés vraiment super brillants très très beaux et donc quand ils m'ont recontactée pour renouveler le partenariat j'ai dit écoutez moi je suis ok parce que j'avais vraiment apprécié vos produits mais j'aimerais bien avoir tout en diamant carré parce que je voudrais tester vos diamants carré bah écoutez je suis pas du tout déçue j'aime autant leur diamant carré que leur diamant rond pareil ils sont bien brillants vous pouvez le voir ici ils sont bien taillés les écarts j'en ai pas un petit peu si je mets la tablette en dessous on voit mais je veux dire c'est très régulier les diamants sont tous indépendamment de la couleur ils sont tous je dirais de la même de la même taille donc franchement ah non je prends un plaisir j'ai démarré cette toile hier hier après-midi oui c'est pour ça que j'ai fait qu'une bande là sur le bas mais ah je suis ravie franchement elle est elle est très très agréable à faire pour l'instant donc j'ai déjà testé plusieurs couleurs parce que c'est quand même du du confetti ce qu'on voit mais du coup ouais je suis je suis agréablement agréablement surprise aussi par leur diamant diamant carré donc bah écoutez pour l'instant si l'étoile en diamant carré me donne satisfaction comme ça toutes comme celle de leur diamant rond pour moi à diamant painting c'est voilà de toute façon j'avais bien aimé donc donc c'est vrai que j'avais pas recommandé chez eux mais avec toutes les toiles que j'ai d'avant de toute façon voilà j'ai trouvé un nouvel endroit de stockage parce que je mettais tout dans mon buffet mais là avec les fêtes arrivant et tout ça j'ai dit attends je peux plus accéder à mes assiettes à mes trucs à mes machins donc en fait j'ai tout transféré dans une armoire où il y avait une grande grande place donc comme ça j'ai toutes mes toiles en stockage bien allongées enfin voilà elles sont bien et puis celles que j'ai dans mon carton à dessin là aussi donc un carton à dessin je pense que je vais en racheter un mais un plus petit que celui que j'ai parce que celui que j'ai c'est quoi c'est un 75 je sais plus 60-75 je sais plus un truc comme ça je vais en racheter un pour mettre les toiles 30-40 illustrations vous savez enfin sur les bords et puis les 40-50 parce que 40-50 en fait c'est un modèle de toile que j'ai pas et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de de modèles d'illustration en fait qui peuvent très 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 bien rendre en 40 par 50 donc du coup je me suis dit que j'allais investir dans un nouveau carton alors je pense que je vais attendre d'avoir encore une fois un bon misplay là vous savez mes fameux bons misplay où j'ai 10 euros sur Amazon en faisant mes petits yeux sur mon téléphone le soir avant de me coucher donc je vous remettrai d'ailleurs le lien de parrainage si vous voulez en barre d'informations de misplay et aussi en parlant de ça de lien de parrainage je voulais remercier parce que j'ai des personnes qui se sont qui ont comment installé ou enfin qui sont passées par Poulpeo vous savez c'est ce site de cashback en fait quand vous commandez sur certains sites notamment sur AliExpress je crois qu'il y a 5% de cashback qui reviennent sur sur l'appli alors en fait c'est une appli enfin un site donc Poulpeo on active le cashback par exemple moi quand je m'en sers j'active le cashback je fais ma commande sur AliExpress et j'ai 5% de ma commande qui est reversée sur ma cagnotte Poulpeo et à partir de 10 euros en fait ma cagnotte Poulpeo je peux me faire refaire un virement sur sur mon compte c'est tout sécurisé tout ça au niveau bancaire c'est un site assez connu et qu'est-ce que j'allais dire et du coup alors il n'y a pas que AliExpress là je ne sais plus si vous vous rappelez on a changé récemment nos matelas donc Paris Pignan et bien là c'est pareil j'ai eu un gros pourcentage je crois 8 ou 10% de cashback donc j'ai récupéré comme ça 7-8 euros sur la commande de mes de mes matelas en cashback mon mari s'est fait une commande il aime bien Atlas for Men alors au fond c'est un peu un peu vieux ce truc là mais enfin bon lui il aime bien il se commande quelques petites choses là dessus là c'est pareil j'ai eu 15% de cashback enfin il y a plein plein de sites quand j'ai acheté mes machines à laver sèche-linge tout ça sur Boulanger pareil je crois qu'il y avait 5% c'est discount il y a aussi un pourcentage de cashback enfin voilà quoi ça vaut vraiment le coup parce qu'en fin de compte vous récupère et en plus c'est cumulable avec d'autres promos même s'il y a des soldes et tout ça ça se cumule donc en fait il suffit juste de l'activer quand vous faites une commande alors après quand vous pouvez installer l'extension sur votre PC directement et puis lui il vous dit tout de suite s'il y a des cashback s'il y a les meilleurs promos en cours et tout ça sur le site enfin moi j'aime beaucoup donc je vous remettrai alors en barre d'informations mon lien de parrainage alors mon lien de parrainage je vous donne tout de suite 5 euros de cagnotes directes et voilà et moi après une fois que vous êtes enregistré je retouche un tout petit je crois que c'est 0,02% de commission sur ce que sur ce que vous commandez non je ne sais plus comment ça marche c'est pas grand chose mais en tout cas moi je vous mets le lien parce que vous vous pouvez déjà bénéficier directement de 5 euros et franchement je trouve que ça vaut ça vaut le coup carrément ben voilà ça ne demande pas grand chose et puis ben je vous dis moi cette année en cashback avec les commandes puisque je commande pas mal comme je suis à la campagne tout ça je fais beaucoup de choses par internet j'ai récupéré une cinquantaine d'euros quand même en cashback sur l'année donc bon ben ça se prend écoutez alors on peut soit se faire remettre en pépel alors moi j'aime mieux faire ça c'est vrai qu'avec les sites ou en carte bleue mais je l'ai déjà fait en carte bleue je n'ai pas eu de soucis particuliers ou avec mon pépel enfin bref c'est tout sécure de toute façon voilà enfin si ça vous dit je vous mets le lien également de mon poulpeo en barre d'informations je voulais remercier les personnes qui étaient passées par mon lien c'est super c'est super sympa et puis ben j'espère que vous pourrez profiter de votre cashback comme ça aussi ben oui moi c'est toutes ces petites choses là qui me permettent aussi de compléter des choses en DP tout ça je me dis comme ça bon voilà je réinvestis ce que je regagne enfin bref voilà quoi et donc ouais cette toile je suis je l'aime beaucoup je voulais vous montrer aussi alors je vais vous prendre à main parce que mon trépied il est toujours comment dire en fouf entre guillemets les pieds se démontent complètement il faut que je réinvestisse aussi là dedans je pensais pas qu'il aurait cassé au niveau après je l'ai commandé sur Ali j'ai payé le truc genre 1 euro 1 euro 50 donc après il ne fallait pas que je m'attende à un truc exceptionnel non plus soyons clairs là je prendrais quelque chose d'un peu plus sérieux je pense parce que tant qu'à faire que j'ai le matos correct pour moi filmer c'est quand même beaucoup plus agréable pour moi comme pour vous parce que ça vous évite que je vous fasse tomber en plein milieu du vlog et que vous n'ayez le mal de mer n'est-ce pas donc je vais regarder ça pour investir sur dans un nouveau trépied plus costaud pour éviter en même temps je me dis si je mets un peu plus cher et que les pieds ne se pètent pas au bout de 6 mois enfin là ça fait un peu plus que ça que je l'ai quand même 8 mois enfin bon bref si je ne suis pas obligée de changer tous les ans enfin de compte l'un dans l'autre l'un dans l'autre bon alors sinon je voulais vous dire quoi d'autre je vais vous montrer après la toile de Noël que j'avais finie et puis le petit marque-page que j'ai fait pour Constantin je vais vous montrer les états juste après je voulais juste vous dire encore un truc alors là j'ai fait une vidéo pour les 400 abonnés pour vous souhaiter aussi une bonne année donc déjà super vous êtes pas mal à avoir participé alors je n'ai pas encore mis de petit coeur pas encore répondu au enfin vous quand vous aurez le vlog j'aurais peut-être commencé à mettre des petits coeurs au moins mais au commentaire parce que ça en fait beaucoup du coup d'un coup donc je pense que je mettrai juste des petits coeurs soyez pas vexés je lis tout ce que vous racontez j'ai vu qu'il y avait une personne c'était une nouvelle abonnée alors là je lui mettrai peut-être un petit mot normal mais pour les plus anciennes soyez pas vexés c'est parce qu'il y a beaucoup de commentaires donc du coup du coup ça va me prendre un certain temps de répondre à tout le monde je verrai comment je m'organise si je peux ou pas mais voilà ne vous inquiétez pas sur les autres vidéos je réponds très très volontiers à vos commentaires il n'y a pas de soucis et qu'est-ce que j'allais dire oui j'ai une abonnée Aline avec qui je communique régulièrement d'ailleurs qui m'a envoyé des photos de ses dernières créations je n'ai toujours pas répondu par mail non plus puis je l'en remercie parce que parce que c'est super sympa qu'elle partage avec moi ses dernières créations sur mon adresse mail ça m'a fait super plaisir de recevoir de recevoir un mail et puis de voir un petit peu ce qu'elle avait fait dernièrement n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer vos créations vos dernières créations tout ça par mail moi je suis très très contente j'ai notre abonné Marie-Claude qui a fait pareil qui m'avait envoyé sa création de chez Dac par mail ça m'avait fait super plaisir donc n'hésitez pas vous pouvez m'envoyer mon adresse mail est toujours en barre d'informations de toute façon donc si vous avez envie n'hésitez pas ça me fera plaisir et qu'est-ce que je disais oui donc Aline hier soir m'a envoyé un mail en me disant oh là là Elie tu as supprimé des liens sous ta vidéo c'est peut-être fait exprès alors j'imagine donc je suis allée voir en fin de compte oui j'ai supprimé un commentaire pas des liens un commentaire je dis des bêtises des liens un commentaire sous la vidéo effectivement donc soyez pas surprise pourquoi j'ai supprimé ce commentaire parce que c'était un lien vers un site olé olé donc du coup ça fait deux fois que je reçois comme ça un lien comme ça qui m'est mis sur mes commentaires donc j'espère que ça va pas arriver trop souvent sinon je verrais peut-être pour mettre mes commentaires en approbation alors je laisserai les commentaires de toutes les autres personnes mais pour essayer de filtrer ce genre de lien parce que ça m'embête un peu que ben voilà parce que si je le vois pas tout de suite enfin ça m'a saoulée de voir ça donc je pense pas qu'il soit resté longtemps je l'ai dès que je l'ai vu je l'ai enlevé je m'en excuse c'est vraiment pas de ma faute mais voilà pour ça je sais pas si ça se reproduit je pense que je mettrai mes commentaires vous savez je devrais les valider pour qu'ils soient inscrits je pense que je ferai ça pour éviter que vous 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 retrouviez avec des liens olé olé parce que c'est pas terrible puis moi ça me permettra vous me direz si je mets en approbation les commentaires ça me permettra d'oublier personne pour répondre enfin je verrai je vais qu'en laisser un petit peu comme ça parce que bon moi je trouve que c'est vraiment une chaîne d'échange donc je veux que vous puissiez dire être sûr que votre commentaire soit mis enfin si je passe en approbation vous inquiétez pas comme je vous dis je mettrai les commentaires voilà j'enlève juste ce genre de lien qui n'ont rien à faire sur enfin dans mes commentaires en tout cas j'en suis désolée bref 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 vous aurez compris mais dès que je l'ai vu j'ai j'ai viré ça alors Aline c'est pareil je la remercie parce que c'est vrai qu'une autre fois il y avait un souci sans le faire exprès j'avais désactivé les commentaires sous une vidéo elle m'avait envoyé un mail aussi alors elle est très très attentive et je la remercie parce que bon je suis pas à l'abri de faire une petite erreur ou un petit truc alors pareil n'hésitez pas si il y a un truc qui va pas ou quoi vous n'hésitez pas à me le dire une autre fois j'avais une personne qui m'avait dit oh là là on voit ton adresse en début de vidéo machin enfin c'est super sympa de m'envoyer un mail quand il y a un problème comme ça donc donc n'hésitez pas de toute façon moi j'aime bien recevoir des mails donc il n'y a pas de soucis de ce côté là non plus bon là je vais juste refermer je vais vous mettre en pause deux secondes je vous reprends tout de suite après je referme juste et puis je vous prends un main pour vous montrer mes créations mes créations mes ouvrages on va dire plutôt c'est pas de la création enfin du diamant de painting c'est voilà on réalise quelque chose mais c'est pas nous qui créons le DP à moins de faire sur une toile vierge ouais vous aurez compris je m'égare aujourd'hui mais en fait ça fait tellement longtemps enfin je vous avais parlé le blabla d'épée mais là j'avais tellement de choses à vous raconter j'ai l'impression que j'ai un débit de parole qui est très intense soutenu soutenu on va dire ouais j'espère que ça vous cassera pas la tête parce que là c'est ben puis là le fait que je puisse parler j'ai pas la télé derrière pour vous ça va être beaucoup plus agréable aussi en fonctionnant je profiterai des matins en fin de compte pour tourner mes vidéos parce que ben s'enfonce au nord derrière pour vous ça va quand même être bien mieux j'ai pas un petit qui vient m'interrompre je suis pas obligée d'arrêter la vidéo entre deux enfin pour vous ça va être bien pour moi ça va être agréable mais pour vous je pense que ça va être aussi nettement plus agréable à écouter comme ça donc ma foi je profiterai de toute façon de ces moments seuls le matin la semaine quand ils sont à l'école pour tourner excusez-moi mes vidéos et b bon 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 qu'est-ce que je voulais faire ah oui oui je vais remballer pour vous montrer mes résultats quittez pas donc on va commencer par le rendu final du marque-page que j'ai réalisé pour Constantin donc le voici le voilà donc voyez il est super joli Constantin est bien content je lui dis attends repasse-le moi quand même un tout petit peu pour que je puisse montrer aux abonnés le résultat puisque j'avais commencé avec eux donc voyez il y a des beaux diamants spéciaux ça fait un beau rendu alors juste je trouve qu'ils auraient pu mettre un petit diamant pour la pupille du chat je trouve ça aurait bien que moi je pourrais en rajouter j'y ai pas pensé après tout je regarderai si j'ai pas un diamant de cette forme là un petit peu là en forme comme ça de de je m'en dis de calisson pour mettre là sur les yeux mais voyez on va décider moi excusez-moi le rendu de ce de ce marque-page moi je le trouve franchement sympathique alors au niveau des diamants ils étaient bien il y en avait quelques-uns j'ai dû jeter parce qu'ils étaient pas beau mais j'ai aimé je j'ai la gorge qui gratte la gorge sèche parce que à l'enterrement de mon oncle s'il tire j'ai eu froid très froid donc je pense que j'ai chopé la crève je suis rentrée avec un mal de tête et là aujourd'hui j'ai le rhume qui commence à arriver j'arrête pas de tousser enfin j'espère que c'est pas cette fameuse cochonnerie j'ai mes vaccins tout ça mais bon malgré tout on s'inquiète toujours dans l'état actuel des choses enfin bref et puis ouais mais je crois simplement que j'ai pris j'ai pris froid donc oui il y avait quelques diamants qui étaient bobos je les ai mis de côté mais franchement voilà je les ai rangés mais alors j'ai du surplus je pourrais refaire un deuxième un deuxième marque-page complet ça fait le deuxième non ouais le deuxième marque-page que je fais de ce site-là d'ailleurs quand j'avais fait un petit jeu concours pour le je sais plus les 200 abonnés un truc comme ça ou les 300 enfin je sais plus j'avais envoyé à la personne un marque-page et comment dire je sais plus oui j'avais envoyé un marque-page de ce site-là donc je vous remets de ce vendeur-là donc c'est un vendeur AliExpress les marque-page sont pas très chers sont dans les 2,70 euros je crois un truc comme ça 3 euros ils sont vraiment pas chers ils sont livrés assez rapidement moi j'aime beaucoup enfin du coup ça fait plusieurs fois que je traite avec ce vendeur-là sur AliExpress donc je vous remettrai aussi le lien dis donc je vais vous mettre une paire de liens dans cette vidéo je vous remettrai le lien de leur marque-page alors je mettrai un lien mais ils ont plusieurs autres liens marque-page sur le même site en fait mais après vous vous promènerez dessus vous verrez enfin en tout cas moi ça fait plusieurs fois que je commande chez eux 2 marque-page que je réalise de chez eux à chaque fois j'ai un nombre de diamants restant tellement important que je pourrais refaire quasiment je pense un deuxième marque-page identique donc donc ouais j'aime bien ce site-lop je vous dis ils ne sont pas très chers il n'y en a pas 25 000 sortes différents mais je pense qu'ils en ont quand même il y a une vingtaine différentes marque-page donc voilà donc je vous mettrai le lien mais moi je suis bien contente donc je l'ai encollé je l'ai encollé avec de la colle pure cette fois-ci donc il est toujours aussi brillant ça n'a pas enlevé du tout la brillance mais pourquoi j'ai mis de la colle pure parce que c'est un marque-page oui c'est une chose donc il va quand même être dans le livre et tout ça et en plus c'est un marque-page pour un enfant donc je me dis il va peut-être mal le mener donc je n'ai pas envie que les petits diamants sautent donc du coup je l'ai bien bien encollé avec ma colle cléopâtre pure et elle garde très très bien la brilleur des diamants ça il n'y a pas du tout de problème de toute façon j'ai eu qu'une seule fois un problème c'était avec une colle en spray que j'avais eu chez Action et ça m'avait tout tout rendu mat mais diamants j'étais deg mais bon c'est tout c'était le premier dépit que j'avais fait rien de grave j'avais voulu essayer ça je m'étais dit c'est une bonne idée une colle en spray je crois il était tout mat mon DP enfin il n'y avait plus aucune brillance c'était affreux affreux j'étais dépitée c'était le premier que j'avais fait en plus alors bon dépitée du coup j'étais un peu deg que ça avait matifié mais en même temps le modèle de ce DP était tellement petit qu'il rendait vraiment pas bien donc du coup bon c'est tout c'était mon premier c'était le DP test on va dire mais donc voilà pour le le marque-page on met en pause et j'installe la toile que j'ai terminé également donc voilà le rendu de ma toile de chez Newcraft Day que j'avais reçu en partenariat alors il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient été faire un petit tour sur le site et ils aimaient mieux parce qu'il y avait des modèles qu'on ne trouvait pas partout moi notamment ces petites poupées-là je ne les avais jamais vues alors peut-être qu'elles existent ailleurs mais j'en avais vu des poupées un peu de ce style mais en tout cas ce modèle-là je l'avais trouvé super sympa alors moi j'ai beaucoup aimé parce que regardez déjà notamment dans les cheveux il y a des beaux alors attendez je vais me mettre bien au-dessus parce qu'il faut prendre de la distance mais vous voyez il y a des beaux dégradés de couleurs avec bien la lumière et les reflets dans les cheveux voilà ce qui rend moi je le trouve super joli ouais il est trop 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 mignon il brille alors hyper hyper bien vous voyez la brillance ouais il est joli comme tout franchement elle est mignonne j'en ai une deuxième affaire là un petit peu sur un thème hivernal et alors en plus au niveau des diamants il m'en reste mais il m'en reste je vous dis pas donc aucun manque de diamants j'avais pas encore testé leur toile chez newcraft d mais là j'ai testé donc il me reste tout ça plus des sachets j'ai encore comme ça des sachets pour les couleurs les couleurs qui demandaient le plus de diamants sur la toile je voyais j'ai encore des sachets comme ça bien remplis aussi regardez j'ai de quoi faire encore donc en plus j'ai eu en déchet mais j'ai eu quasiment rien j'ai peut-être eu deux trois déchets mais c'est tout donc ouais c'est pareil là avis super positif en tout cas pour cette toile là de chez newcraft d donc à voir parce que pour faire un avis moi je trouve qu'il faut tester surtout sur ces sites là parce que en fait quand on déballe un petit peu sur ces sites là les toiles on se rend compte que les toiles elles sont pas toutes pareilles alors je me demande à mon avis ils ont pas tous les ils ont pas que alors que les mêmes fournisseurs pour toutes leurs toiles enfin que le même fournisseur pour toutes leurs toiles parce que je sais que cette poupée là la toile est comme ça mais l'autre poupée que j'ai reçue en même temps du même site elle est pas du tout pareille la toile est pas pareille l'emballage des diamants est pas pareil donc c'est peut-être pas le même producteur de DP donc c'est pour ça je pense qu'il faut pour ce site là enfin pour ces sites là parce qu'il y en a plein moi pour moi vous donner un avis objectif après comme je dis c'est un avis objectif ça reste mon avis enfin voilà je veux dire c'est mon avis il y a des personnes qui pourront peut-être pas aimer ou quoi enfin moi j'ai aimé les ronds étaient faits mais regardez on voit pas ils dépassent pas vous voyez ça dépasse pas enfin voilà donc c'était je m'envers les fricotes mais alors quand j'ai un début de parole comme ça c'est terrible je m'envers les fricotes donc je disais oui je pense que du coup moi et je vois qu'il me manque un petit diamant là-haut regardez j'en oublia ici dans le coin je vais le rajouter c'est rien il a peut-être sauté donc parce que je ne l'ai pas encore rencollé en fait il faut que je l'en colle ouais donc je pense qu'il faut que je fasse que je réalise plusieurs toiles de ce vendeur pour me faire un avis objectif en fait et de toute façon chaque fois que je réaliserai une toile de ce vendeur je vous dirai ce qu'il en est d'ailleurs bon là je fais le concours des 400 abonnés mais j'avais pris une toile pour vous quand j'ai eu ce partenariat un petit chat qui vend des tasses de chocolat chaud en sable c'est connoté hiver ça aurait pu être connoté Noël mais bon comme je pensais que les 400 abonnés elle arrivait pas arrivée enfin bref du coup je n'ai pas fait avant mais de toute façon je vous la ferai gagner cet hiver la petite toile que j'avais pris pour vous donc cette toile elle est en 25 couleurs c'était une 30-40 bord inclus donc 25-35 à peu près voilà mais elle est très très mignonne et moi j'aime beaucoup alors pour l'instant sur ce site déjà j'avais été je suis toujours contente avec eux parce qu'ils sont deux fois qui me font confiance mais la première fois je n'avais pas eu le temps de faire leur toile encore et puis c'est des toiles plus été que j'avais reçues en premier donc je les ferai par la suite mais en tout cas moi ce que j'aime beaucoup c'est leur communication ils sont hyper hyper sympas alors je suis partenaire ok mais en tout cas moi je les trouve très agréables très sympathiques donc ça n'enlève rien le fait qu'ils soient sympas c'est même un plus enfin voilà donc pour ma petite toile j'en suis hyper ravie je la trouve tellement mais tellement mignonne ah ouais j'ai hâte de faire la suivante alors je la ferai pas tout de suite parce que bon je la ferai quand même en hiver parce que c'est une poupée hivernale je trouve mais c'est ce que je disais non je ne vous l'ai pas dit mais en fait là quand je viens de repasser sur une toile en diamant carré j'ai fait donc cette toile en diamant et en fin de compte je ne suis pas à me demander si je ne préfère pas les oh bah j'ai un diamant qui manque aussi donc bah dis donc j'ai fini à moitié je vais rajouter ça juste après c'est bien que vous les montrez ça permet de voir comme ça les petites bêtises mais je ne sais pas en ce moment je suis assez fan du diamant carré en fait j'aime beaucoup mais je ne dis pas que je vais laisser tomber le diamant rond en plus j'ai plein de toiles à faire donc non mais je ne sais pas donc là je vais peut-être enchaîner alors après en diamant rond j'ai fait deux grosses toiles aussi donc j'ai fait beaucoup plus de diamant rond et de diamant carré peut-être il faudrait que je fasse là je vais peut-être faire deux toiles en diamant carré cette fois-ci voir un peu si mon idée voilà donc pour l'instant je ne sais plus ce que je vais dire enfin bref en tout cas en ce moment j'étais bien contente de revenir sur une toile en diamant carré alors à voir mais bon c'est vrai que j'ai fait beaucoup plus de rond aussi alors c'est peut-être pour ça que là le carré comme maintenant j'y arrive bien c'est peut-être pour ça que j'ai envie de faire plus de carré plus du beau enfin bref voilà voilà je me perds dans mes explications écoutez moi pour aujourd'hui je vais vous laisser là je pense que je vais reprendre un petit peu demain matin oui vous raconter un petit peu encore la troisième journée de Maximilien après tout et puis vous montrer mon avancé sur la toile de chez Adjaman Penting écoutez quittez pas la vidéo continue et salut c'est Elise oui vous le savez c'est la vidéo qui continue qu'est-ce que j'allais dire donc nous sommes le vendredi 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 7 janvier et il est 10h47 j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis hier enfin pour vous c'est la même vidéo donc j'ai pas forcément vous dire ça on voit que ça fait un moment que j'ai pas fait de vlog en fait donc depuis hier que s'est-il passé bah pas grand chose Maximilien je l'ai récupéré à l'école était bien content il suivait madame tout ça tranquille bon pas de soucis particuliers Constantin bah bien entendu pas de soucis aujourd'hui donc monsieur travaille donc j'ai emmené les enfants à l'école ce matin alors Maximilien a cheminé tout le monde la route et arrivé à l'école il s'est mis à pleurer à pleurer très très fort et là je pose mon diamant n'importe comment ouais il s'est mis à pleurer quand même plutôt fort donc du coup ouais ça m'a fait mal au cœur un petit peu et madame a lui dit t'exagères parce que là tu pleures comme hier et en fin de compte au bout de 3 minutes il n'y a pas rien du tout donc je ne sais pas il voulait alors il était drôle parce que il disait à son frère dans la voiture quand on arrivait dans l'école il disait au revoir Constantin au revoir au revoir donc genre bah vas-y toi moi je reste là avec maman bah bref donc du coup moi ça m'a fait plutôt rire cette affaire bon là ça va pas je suis en train de alors je vous ai mis fort près parce que j'ai un autre trépied par contre du coup pour moi diamanté c'est pas pratique je suis pas bien positionné je pense faut que je m'habitue en fait donc je vais parce que là je suis en train de faire j'ai clé mais j'ai moins dans tous les sens je vais vous mettre en poche je vous quittez pas je vous reprends tout dessus bon voilà j'ai rechangé mon angle de vue parce que en fait ça n'allait pas parce que vous étiez trop devant devant ma toile donc j'arrivais pas à poser mes diamants c'est pas le but non plus bon quand on a du nouveau matos il faut s'habituer donc on va tester et puis on verra on verra bien donc là c'est pas encore un grand trépied comme je voudrais c'est un petit truc en métal qui permet de poser le téléphone les tablettes tout ça donc de toute façon je m'en sers aussi quand je regarde des vidéos sur mon téléphone mais du coup comme mon autre trépied c'est une cata j'ai pris ça en attendant de racheter ce qu'il faut parce que l'autre il perd trop ses jambes et ça m'agace donc au moins là c'est stable il n'y a pas de soucis oh la volo donc ouais du coup il était rigolo il disait à son frère au revoir au revoir constatant donc bon écoutez et donc ouais donc une fois qu'on est rentré dans l'école il voulait absolument aller faire pipi donc je l'emmenerai aux toilettes mais après il voulait plus sortir des toilettes non plus bon c'est tout madame l'a pris j'ai regardé par la fenêtre en passant il est en train de pleurer ma foi c'est tout ça va vite se calmer j'irai ce midi je pense qu'il est fatigué aussi de sa semaine normal changement de rythme quand même beaucoup pour lui hier il était il a fait une grosse sieste et il était bien bien fatigué d'ailleurs remmener Constantin le midi à l'école et je suis né alors je me demande s'il n'avait pas peur non plus que je le remette l'après-midi je ne sais pas je pense pas parce qu'il a bien vu qu'on laissait le sac à dos là mais ouais je suis né il était pas il avait envie de se coucher en fait dans la voiture il m'a dit oh dodo maman dodo donc on verra bien mais c'est vrai qu'il faut qu'il s'habitue à ce rythme pour lui c'est c'est un gros changement donc mais bon il n'y a pas de raison on est tous passés par là on est entré à l'école ça nous est tous arrivé donc de toute façon ça va ça va aller quoi il faut juste qu'il s'adapte en fait à ce changement et puis et puis qu'il voit bien que je le récupère à un moment donné qu'il ne reste pas là-bas toute sa vie mais bon ah là là mais sinon il me raconte un petit peu ce qu'il a fait comme il a fait un anniversaire il m'a dit oh gâteau miam miam gâteau il m'explique il accorde un vocabulaire très restreint il a que deux ans et quatre mois mais mais je pense ça va le ça va aussi le débloquer au niveau du langage il parle mais on comprend rien je pense que du coup il va se forcer parce que là pour l'instant je pense qu'il ne voyait pas trop l'utilité non plus de bien se faire comprendre que là bon bah pour jouer avec les autres petits enfants à l'école et tout ça je pense qu'il va vite comprendre que il faut qu'il fasse un effort pour se faire effectivement comprendre donc bon ça ne peut que être bénéfique pour lui donc ouais donc hier j'ai pas avancé du tout sur la toile j'ai fait avec vous puis après c'est tout j'en ai pas refait les journées passent vite et puis et puis au long et puis au soir je pense à en refaire et en fin de compte on a fait d'autres choses quand mon mari est rentré donc mon foie c'est tout cet après-midi j'en ferai peut-être pendant que maximinien est à la sieste au lieu de regarder des séries où il faut dire hier j'ai regardé aussi des séries dans mon canapé je n'avais pas je n'avais pas de motivation hier alors là je redors bien parce que j'ai eu une période je dormais vraiment pas pas beaucoup beaucoup la nuit je ne sais pas ce qui s'est passé je ne m'arrive pas souvent mais là ça va j'ai eu une période où vraiment j'ai eu j'avais du mal à dormir mais là ça y est je redors très très bien donc je ne sais pas trop je ne sais pas trop sinon bah ce week-end mon mari travaille pas donc ça c'est cool je vais aller enfin dimanche nous allons aller manger je ne sais pas vraiment invité là ce matin et ma mère m'a appelé vous viendriez bien manger moi je dis oui on viendra bien manger dimanche et puis qu'est-ce que j'allais dire d'autre donc a priori Constantin n'aura pas trop de devoirs non plus parce que là il reprend donc c'est tout pour l'instant donc il y a eu des tests à l'école ça va pour son école ça va il n'y a pas de fermeture donc rassuré on verra de toute façon on navigue à vue on verra bien ce qui se passe les prochaines semaines Maximilien aura fait une semaine entière déjà aussi parce que ça aussi ça me fait peur parce que je me dis s'il y a un cas alors chez les petits j'y crois moins parce que je pense que les parents testent peut-être moins les petits comme eux je ne sais pas enfin bon ça me faisait peur parce que je me dis s'il part à l'école et puis que c'est fermé il faudra redémarrer à zéro le fait d'aller à l'école donc ça me fichait un peu les jetons bon bref on verra de toute façon c'est une sacrée cochonnerie cette affaire ça nous gâche bien tous la vie à différents niveaux ça fait deux ans que ça dure c'est vrai que moi je n'aurais jamais cru qu'on partirait dans un truc comme ça qui durait plusieurs années donc bon on verra au fur et à mesure n'est-ce pas enfin voilà alors sinon la toile je suis toujours très très ah ben j'en ai corps là des petites croches je fais des bêtises je ne l'aimais pas donc toujours très contente de faire cette toile parce que elle est agréable alors hier c'est vrai que j'ai fait ma flemme ça j'aurais pu quand même faire un peu de dépé en regardant la télé c'est parce que j'ai accroché avec une série bon c'est pas une série récente je pense pas sur prime et du coup j'arrive quand même décrocher j'ai toujours envie de voir la suite ça c'est le risque quand on a ce genre de truc où comment dire on a toutes les saisons là qu'on a accroché à une série et puis enfin moi c'est mon problème c'est qu'après j'arrive plus à décrocher je fais mon ménage je repasse je et je regarde je regarde je regarde je regarde la série enfin bon bref je fais tout ce que j'ai à faire en regardant la série donc bon quelques fois faudrait que je m'arrête des fois je dis après Constanta qu'il est drogué de télé mais bon moi des fois c'est pas mieux des fois c'est pas mieux pourtant les petits je les mets pas tant que ça dans la télé c'est vrai que vous vous avez peut-être eu l'impression je les mettais peut-être pas mal parce que effectivement quand je faisais mes vlogs et tout ça comme ils étaient là pour éviter qu'il y ait des cris en tous sens je mettais la télé mais sinon c'est vrai que la télé est pas spécialement allumée et moi le truc c'est que j'ai eu on a eu un éco-show aussi pour notre anniversaire de mariage parce qu'avec mon mari nous avons fêté le 20 décembre notre anniversaire de mariage 13 ans et on s'est offert un éco-show d'Amazon là on parle avec Alexa elle nous donne les trucs mais du coup comme on a le prime on peut mettre les séries directement dessus aussi donc du coup bon c'est dans la cuisine donc je fais ma vaisselle je mets ma série comme je dis je fais à manger je mets ma série après c'est sympa d'avoir ça dans la cuisine ça fait une compagnie pour toutes ces tâches mais le truc c'est comme je vous ai dit c'est que après quand j'accroche quelque chose comme ça j'ai envie de regarder de regarder de regarder soit 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 il y a bien du soleil aujourd'hui c'est gris hier c'était ensoleillé hier matin comme c'est agréable enfin bref de toute façon pour le coup l'hiver boisson plein et puis là la période va aller vite parce que nous dans le nord c'est les premières à être en vacances les enfants la première zone à être en vacances du coup on va dire que là déjà après ils avaient cinq semaines donc là ils ont déjà fait une semaine il en restera un mois d'école et ça sera déjà les vacances de février donc ça va somme toute aller très très vite bref enfin sur ces belles paroles moi écoutez je vais vous laisser là pour le vlog alors c'est un petit vlog parce que je vous ai pris deux jours mais bon c'est plus un blabla parce que hier j'ai blabla 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 longtemps n'est-ce pas donc je vais vous laisser là dessus pour cette semaine je vous fais très gros bisous je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo oh là j'ai eu du mal à l'enchaîner allez ciao